Bonjour, je m'appelle François et je voudrais vous proposer un autre regard sur l'exercice de la profession médicale. La première chose qui me vient en tête, c'est que je ne travaille pas seul, je travaille avec Jésus et pour Jésus. Ma foi en Dieu et aussi ma foi dans l'homme qui est aimé de Dieu nourrit mon métier de médecin comme je l'exerce. Mon métier de médecin vient nourrir aussi ma foi à travers ces relations qui sont uniques, puisque chaque personne est unique, donc chaque relation entre le médecin et son malade est unique. J'ai la chance d'avoir un métier qui ne me demande pas d'aller démarcher des personnes, et souvent je rends grâce à Dieu pour ça, mais qui viennent me voir et qui sont souffrantes. Et comme me l'avait dit un ami prêtre, c'est une des vocations de Jésus. Jésus dit notamment dans l'évangile, je suis venu pour les malades et non pour les bien portants. Et je suis moi-même un malade qui a besoin de Jésus. Ma vocation me rapproche de Dieu puisque je m'occupe de l'humain. Et que l'être humain, pour moi, nous faisons partie d'une grande famille, cette famille humaine créée par Dieu. Je crois bien sûr profondément et sincèrement que Dieu est notre Père, Créateur. Et donc je vois en mes patients des frères et sœurs de cette famille humaine. Mes malades sont comme moi, ils n'ont non plus que des signes cliniques. Ils ont aussi des souffrances, qu'elles soient psychologiques ou spirituelles. Et j'essaie, tant que faire se peut, d'aborder aussi ces domaines spirituels et psychologiques dans mon exercice médical. Ce qui change, c'est mon regard sur le malade qui n'est plus simplement quelqu'un qui vient annoncer un ensemble de symptômes et qui est vraiment une personne. Et notamment, je pourrais dire que plus cette personne est abîmée, peut-être douloureuse, et plus je vois le Christ souffrant et ça m'aide beaucoup à prendre encore plus soumis de la personne qui me paraît peut-être la plus pauvre dans toutes ses dimensions. En s'impliquant totalement, en impliquant totalement sa personne, son psychisme, qui on est, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi le métier de médecin généraliste, parce que je ne me voyais pas m'occuper que d'un organe, mais que j'avais envie vraiment de m'occuper de la personne dans son entier, c'est-à-dire dans sa psychologie, dans sa vie, familiale, relationnelle, professionnelle. Et c'est ce qui me plaît, c'est d'englober toute la personne. C'est ce qui nous est normalement aussi demandé dans cet art de la médecine, qui n'est pas qu'une science, mais qui est aussi un art, et qui nécessite que nous essayions d'être des artistes. Et je pense que moi, ça m'aide beaucoup de ne pas me savoir seul pour essayer d'exercer cet art et d'être au plus juste en adéquation avec les besoins du malade qui vient me voir. J'ai de nombreux exemples où le malade est venu présenter une pathologie, notamment, je pense, gastrique, avec des symptômes beaucoup mis en avant dans cette spécialité. Et j'ai pris le temps d'essayer de connaître cette patiente ou ce patient, il y en a eu plusieurs comme ça, notamment dans son histoire, son histoire personnelle, et me rendre compte que de nombreuses blessures, des traumatismes affectifs avaient probablement entraîné des blessures profondes sur le plan psychologique. Et en interrogeant, en cherchant d'autres symptômes qui n'avaient rien à voir avec la gastro-entérologie, j'en ai trouvé et qui ressemblaient plus à des syndromes plutôt post-traumatiques, on va dire. Des symptômes qui nécessitaient, bien sûr, quelques examens pour être certain d'éliminer une pathologie organique, mais qui s'avéraient, au bout, être simplement des symptômes psychosomatiques qui exprimaient finalement une souffrance qui nécessitait, pour le coup, une prise en charge psychologique, voire parfois psychiatrique, plutôt que de rester centré sur l'organe. Je suis très content d'avoir affaire à la personne dans son entier quand elle vient me voir, et c'est aussi ce médecin qu'on appelle aussi médecin de famille, le généraliste, peu au fil des années, voire des décennies, puisque je suis installé quand même maintenant depuis plus de 30 ans, avoir établi une relation vraiment de confiance avec mes malades qui me permet d'aborder ce domaine spirituel lorsque je sens que je peux le faire. J'ai un exemple qui me vient en tête, où j'ai été appelé chez un de mes patients qui revenait de soins palliatifs et qui avait une paralysie de ses jambes et dont l'épouse, j'avais prié avant d'aller voir ce malade, je savais qu'il était en fin de vie et son épouse ne paraissait pas du tout comprendre la situation et lui-même non plus, je crois. Et son épouse me dit qu'elle me demande quand est-ce qu'il remarche, quand est-ce qu'il remarchera. Et là, j'ai vraiment une pensée qui me traverse le cœur que je ne peux pas rester muet avec cette sensation que le médecin que je suis ne peut plus rien faire sur un plan physiologique ou organique. Et je m'entends lui dire « En tant que médecin, je ne peux plus vraiment rien faire pour vous, mais en tant que chrétien, je pense que je peux faire quelque chose. » Je lui demande s'il est baptisé, ensuite je lui demande s'il accepte de voir un prêtre parce que je pense qu'il faut préparer la suite et la suite c'est que je crois qu'il va paraître devant Dieu, son créateur et son père qui l'aime et il accepte de voir un prêtre qu'il verra dans les 48 heures qui suivront. Il voit aussi son fils unique avec lequel il avait de gros soucis relationnels. et j'ai su par sa femme ensuite qu'il a pu se réconcilier avec lui et trois jours plus tard, après avoir vu le prêtre et son fils, il décède. Et ça m'a mis dans une grande joie d'avoir eu l'impression d'avoir pu, au-delà de mon métier de médecin, mais comme chrétien, lui avoir donné ce qui était pour moi l'essentiel avant sa mort, c'est-à-dire de se préparer à paraître devant le Père. Il y a des outils qui m'aident, bien sûr, mais je ne suis pas tout seul puisque je fais partie de la communauté de l'Emmanuel. J'ai donc une vie avec des frères et sœurs avec lesquels je partage ma foi, je me nourris de partages, de prières, des sacrements que l'Église propose et sur un plan plus spécifiquement médecin. La communauté de l'Emmanuel, depuis maintenant plus de 15 ans, a reçu qu'il y avait vraiment à faire quelque chose de spécifique pour le monde de la santé, en particulier les médecins, et donc a créé un week-end particulier, ce week-end en mars qui a lieu tous les ans à Parailmonial, qui décline sur un plan philosophique, un plan plus concret médical et un plan aussi théologique, un thème. Par exemple, c'était le thème de la mort cette année, il y a eu le thème du cœur, le thème du Christ médecin, le thème de la main, et c'est un week-end qui n'est pas scientifique à proprement parler, mais qui est vraiment plutôt, voilà, qui relie justement ce que moi j'aime faire dans mon métier, c'est-à-dire la personne dans son entier, sur un plan philosophique, sur un plan éthique, anthropologique aussi, bien sûr théologique, et puis bien sûr médical, et c'est pour ça que ce week-end invite également les conjoints de médecins parce qu'ils s'y retrouvent également, il y a des ateliers concernant des problèmes, bien sûr, qui touchent à la santé, on peut parler des addictions, on peut parler aussi de l'équilibre de vie du médecin et de son conjoint, donc qui rejoignent aussi le conjoint, et pour avoir l'expérience de ces week-ends depuis de nombreuses années, on a beaucoup de, la majorité des réponses des conjoints sont très positives, et ils reviennent régulièrement chaque année. Et également une possibilité de vivre ce qu'on appelle des fraternités entre médecins, donc médecins catholiques, qui souhaitent se retrouver pour prier ensemble, échanger à travers la parole de Dieu qui nourrit leur vie, et spécialement leur vie professionnelle, et pouvoir aussi avoir des échanges à bâton-en-puis, on se rend compte, puisque là où j'habite à Rouen, on a une fraternité de médecins qui existe depuis plus de 12 ans, et qui comprend une douzaine de membres, donc on est toujours en fonction des gardes les uns des autres, on se retrouve tous les deux mois, on se rend compte que vraiment il y a une vraie fraternité, un amour fraternel qui a grandi au fil de ces réunions, qui ne sont pas très fréquentes, une tous les deux mois, mais avec des problématiques qui finalement, malgré la spécialité différente des uns des autres, sont les mêmes, problématiques éthiques, problématiques de notre vie personnelle, à travers notre foi, nos questionnements, vis-à-vis de nos malades, quels qu'ils soient, et donc ça c'est un outil très précieux. Si vous souhaitez des informations, en tapant emmanuel.info sur internet, vous retrouverez tous les liens nécessaires pour les dates du week-end médecin et pour les fraternités. Sous-titrage Société Radio-Canada